Musique Sans famille Première partie Chapitre 3 La troupe du Seigneur Vitalis Musique Sans doute je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte car le lendemain matin en m'éveillant mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi pour être certain qu'on ne m'avait pas emporté Pendant toute la matinée Barberin ne me dit rien et je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné Sans doute mère Barberin avait parlé elle l'avait décidé à me garder Mais comme midi sonnait Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre Effrayée, je tournais les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours Mais à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir En même temps, un mouvement de sa main me rassura et il n'y avait rien à craindre Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin La distance est longue de notre maison au village Il y en a bien pour une heure de marche Cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole Il marchait devant, doucement, en clopinant sans que sa tête fît un seul mouvement et de temps en temps, il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais Comme nous passions devant le café Un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l'engagea à entrer Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui et quand nous fûmes entrer, il referma la porte Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café qui l'avait engagé à entrer J'allais m'asseoir près de la cheminée et regardais autour de moi Dans le coin opposé à celui que j'occupais se trouvait un grand vieillard à barbe blanche qui portait un costume bizarre et tel que je n'en avais jamais vu Sur ses cheveux, qui tombaient en longues mèches sur ses épaules était posé un haut chapeau de feutre gris orné de plumes vertes et rouges Une peau de mouton dont la laine était en dedans le serrait à la taille Cette peau n'avait pas de manche et par deux trous ouverts aux épaules sortait les bras vêtus d'un étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleu Il se tenait allongé sur sa chaise le menton appuyé dans sa main droite son coude reposait sur son genou ployé Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église Auprès de lui, trois chiens tassé sous sa chaise, se chauffait sans remuer un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée Barberin et le maître du café causaient à demi-voix et j'entendais qu'il était question de moi Barberin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder C'était donc là ce que maire Barberin avait pu obtenir de son mari et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui je n'avais plus rien à craindre Le vieillard, sans en avoir l'air écoutait aussi ce qui se disait Tout d'un coup, il étendit la main droite vers moi et s'adressant à Barberin « C'est cet enfant qui vous gêne » dit-il avec un accent étranger « Lui-même » Et vous croyez que l'administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice « Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge il faut bien que quelqu'un paie pour lui c'est juste il me semble » « Je ne dis pas non mais croyez-vous que tout ce qui est juste peut toujours se faire » « Ah, pour ça non » « Eh bien je crois bien que vous n'obtiendrez jamais la pension que vous demandez » « Alors il ira à l'hospice il n'y a pas de loi qui me force à le garder dans ma maison si je n'en veux pas » « Vous avez consenti autrefois à le recevoir c'était prendre l'engagement de le garder » « Eh bien je ne le garderai pas et quand je devrais le mettre dans la rue je m'en débarrasserai » « Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite » dit le vieillard après un moment de réflexion « Et même de gagner à cela quelque chose » « Si vous me donnez ce moyen-là je vous paie une bouteille et de bon cœur encore » « Commandez la bouteille et votre affaire est faite » « Sûrement » « Sûrement » Le vieillard quittant sa chaise vint s'asseoir vis-à-vis de Barberin chose étrange au moment où il se leva sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m'expliquais pas c'était à croire qu'il avait un chien dans le bras gauche « Qu'allait-il dire ? Qu'allait-il se passer ? » Je l'avais suivi des yeux avec une émotion cruelle « Ce que vous voulez n'est-ce pas ? » dit-il « C'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain ou bien s'il continue à le manger c'est qu'on vous le paie juste parce que oh le motif vous savez ça ne me regarde pas je n'ai donc pas besoin de le connaître il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l'enfant s'il en est ainsi donnez-le-moi je m'en charge vous le donnez ? Eh dame ne voulez-vous pas vous en débarrasser ? Vous donnez un enfant comme celui-là un si bel enfant car il est bel enfant regardez-le ! Je l'ai regardé Rémi viens ici je m'approchais de la table en tremblant Allons n'aie pas peur petit dit le vieillard Regardez continua Barberin Je ne dis pas que c'est un vilain enfant si c'était un vilain enfant je n'en voudrais pas les monstres ce n'est pas mon affaire Il est bon pour travailler il est bien faible Lui faible ? Allons donc il est fort comme un homme et solide et sain Tenez voyez ses jambes en avez-vous jamais vu de plus droite ? Barberin releva mon pantalon Trop mince dit le vieillard Et ses bras ? continua Barberin Les bras sont comme les jambes ça peut aller mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère Lui ne pas résister mais tâtez donc Voyez tâtez vous-même Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes en les palpant secouant la tête et faisant l'amour J'avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache Lui aussi l'avait tâtée et palpée Lui aussi avait secoué la tête et fait l'amour Ce n'était pas une bonne vache il lui serait impossible de la revendre et cependant il l'avait achetée puis emmenée Le vieillard allait-il m'acheter et m'emmener Oh mère Barberin Mère Barberin Malheureusement elle n'était pas là pour me défendre Enfin dit le vieillard tel qu'il est je le prends Seulement bien entendu je ne vous l'achète pas Je vous le loue Je vous en donne 20 francs par an 20 francs ? C'est un bon prix et je paie d'avance Vous touchez quatre belles pièces de 100 sous et vous êtes débarrassé de l'enfant Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit quatre pièces d'argent qui l'étala sur la table en les faisant sonner Pensez donc s'écria Barberin que cet enfant aura des parents un jour ou l'autre Qu'importe Il y aura du profit pour ceux qui l'auront élevé Si je n'avais pas compté là-dessus je ne m'en serais jamais chargé Ce mot de Barberin si je n'avais pas compté sur ses parents je ne me serais jamais chargé de lui me fit le détester un peu plus encore Quel méchant homme ! Et c'est parce que vous ne comptez plus sur ses parents dit le vieillard que vous le mettez à la porte Enfin à qui s'adresseront-ils ses parents si jamais ils paraissaient ? À vous, n'est-ce pas ? Et non à moi qu'ils ne connaissent pas Et si c'est vous qui les retrouvez ? Alors convenons que s'il y a des parents un jour nous partagerons le profit et je mets 30 francs Mettez-en 40 Non pour les services qu'il me rendra ce n'est pas possible Et quels services voulez-vous qu'il vous rende ? Pour de bonnes jambes il a de bonnes jambes Pour de bons bras il a de bons bras Je m'en tiens à ce que j'ai dit Mais enfin à quoi le trouvez-vous propre ? Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois et vidant son verre à petits coups À me tenir compagnie dit-il Je me fais vieux et le soir quelquefois après une journée de fatigue quand le temps est mauvais j'ai des idées tristes Il me distraira Il est sûr que pour cela les jambes seront assez solides Mais pas trop car il faudra danser et puis sauter et puis marcher et puis après avoir marché sauté encore enfin il prendra place dans la troupe du seigneur Vitalis Et où est-elle votre troupe ? Le seigneur Vitalis c'est moi comme vous devez vous en douter La troupe ? Je vais vous la montrer puisque vous désirez faire sa connaissance Disant cela il ouvrit sa peau de mouton et prit dans sa main un animal étrange qu'il tenait sous son bras gauche serré contre sa poitrine Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois et que je regardais avec stupéfaction Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée d'un galon doré mais les bras et les jambes étaient nus car c'était bien des bras et des jambes qu'elle avait et non des pattes Seulement ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau noire et non blanche ou camée Oh le vilain singe s'écria Barberin Ce mot me tira de ma stupéfaction car si je n'avais jamais vu des singes j'en avais au moins entendu parler Ce n'était donc pas un enfant noir que j'avais devant moi C'était un singe Voici le premier sujet de ma troupe dit Vitalis C'est monsieur Jolicoeur Jolicoeur mon ami saluait la société Jolicoeur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser Maintenant continua Vitalis étendant sa main vers le caniche blanc à un autre Le seigneur Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à l'estimable société ici présente A ce commandement le caniche qui jusque là n'avait pas fait le plus petit mouvement se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière il croisa ses deux pattes de devant sur sa poitrine puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol Ce devoir de politesse accompli il se tourna vers ses camarades et d'une patte tandis qu'il tenait toujours l'autre sur sa poitrine il leur fit signe d'approcher Les deux chiens qui avaient les yeux attachés sur leurs camarades se dressèrent aussitôt et se donnant chacun une patte devant comme on se donne la main dans le monde ils firent gravement six pas en avant puis après trois pas en arrière ils saluèrent la société Celui que j'appelle Capi continua Vitalis autrement dit Capitano en italien est le chef des chiens c'est lui qui comme le plus intelligent transmet mes ordres Ce jeune élégant à poils noirs est le seigneur Zerbino ce qui signifie le galant nom qu'il mérite à tous les égards Quant à cette jeune personne à l'air modeste c'est la seigneura Dolce une charmante anglaise qui n'a pas volé son nom de douce C'est avec ses sujets remarquables à des titres différents que j'ai l'avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune Capi le caniche croisa ses pattes Capi venez ici mon ami et soyez assez aimables je vous prie ce sont des personnages bien élevés à qui je parle toujours poliment soyez assez aimables pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes quelle heure il est Capi décroisa les pattes s'approcha de son maître écarta la peau de mouton fouilla dans la poche du gilet en tira une grosse montre en argent regarda le cadran et jappa deux fois distinctement puis après ses deux jappements bien accentués d'une voix forte et nette il en poussa trois autres plus faibles il était en effet deux heures et trois quarts c'est bien dit Vitalis je vous remercie signore Capi et maintenant je vous prie d'inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde il fit signe un zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis alors Capi lui jeta un bout de la corde et tous deux se mirent gravement à la faire tourner quand le mouvement fut régulier Dolce s'élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître vous voyez dit celui-ci que mes élèves sont intelligents mais l'intelligence ne s'apprécie à toute sa valeur que par la comparaison il fera le rôle d'une bête et l'esprit de mes élèves n'en sera que mieux apprécié oh pour faire la bête interrompit Barberin il faut avoir de l'esprit continua Vitalis et je crois que ce garçon n'en manquera pas quand il aura appris quelques leçons au reste nous verrons bien et pour commencer nous allons en avoir tout de suite une preuve s'il est intelligent il comprendra qu'avec le seigneur Vitalis on a la chance de se promener de parcourir la France et dix autres pays de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs à marcher tous les jours dans le même champ du matin au soir tandis que s'il n'est pas intelligent il pleurera il criera et comme le seigneur Vitalis n'aime pas les enfants méchants il ne l'emmènera pas avec lui alors l'enfant méchant ira à l'hospice où il faut travailler dur et manger peu j'étais assez intelligente pour comprendre ces paroles mais de la compréhension à l'exécution il y avait une terrible distance à franchir assurément les élèves du seigneur Vitalis c'était bien drôle bien amusant et ce devait être bien amusant aussi de se promener toujours mais pour les suivre et se promener avec eux il fallait quitter mère Barberin il est vrai que si je refusais je ne resterais peut-être pas avec mère Barberin on m'enverrait à l'hospice comme je demeurais troublée les larmes dans les yeux Vitalis me frappa doucement du bout de son doigt sur la joue allons dit-il l'enfant comprend puisqu'il ne crie pas la raison entrera dans cette petite tête et demain oh monsieur m'écriai-je laissez-moi maman Barberin je vous en prie mais avant d'en avoir dit davantage je fus interrompu par un formidable aboiement de capi en même temps le chien s'élança vers la table sur laquelle Jolicoeur était resté assis celui-ci profitant d'un moment où tout le monde était tourné vers moi avait doucement pris le verre de son maître qui était plein de vin et il était en train de le vider mais capi qui faisait bonne garde avait vu cette friponnerie du singe et en fidèle serviteur qu'il était il avait voulu l'empêcher monsieur Jolicoeur dit Vitalis d'une voix sévère vous êtes un gourmand et un fripon allez-vous mettre là-bas dans le coin le nez tourné contre la muraille et vous Zerbino montez la garde devant lui s'il bouge donnez-lui une bonne claque quant à vous monsieur Capi vous êtes un bon chien tendez-moi la patte que je vous la serre tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés le chien heureux fier tendait la patte à son maître maintenant continua Vitalis revenons à nos affaires je vous donne donc trente francs non quarante une discussion s'engagea mais bientôt Vitalis l'interrompit cet enfant doit s'ennuyer ici dit-il qu'il a donc se promené dans la cour de l'auberge et s'amusé en même temps il fit un signe à Barberin oui c'est cela dit celui-ci va dans la cour mais n'en bouge pas avant que je t'appelle ou sinon je me fâche je n'avais qu'à obéir ce que je fis j'allais donc dans la cour venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis allons me dit-il en route pour la maison la maison je ne quitterai donc pas mère Barberin j'aurais voulu l'interroger mais je n'osais pas car il paraissait de fort mauvaise humeur la route se fit silencieusement mais environ dix minutes avant d'arriver Barberin qui marchait devant s'arrêta tu sais me dit-il en me prenant rudement par l'oreille que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd'hui tu le paieras cher ainsi attention